Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, mon petit bonhomme. Tu le savais peut-être pas, mais cette vidéo est sponsorisée par vous ! Et oui, c'est sur tipeee.com slash hardcorner que vous pouvez, eh bien, conserver l'indépendance de cette chaîne et la garantir. En plus de participer au giveaway, notamment du mois d'octobre, avec... La collector de Dragon Ball Z, Sparking Zero ! Intéressant, n'est-ce pas ? D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à vous abonner, parce que je sais que j'en ai déjà parlé, mais il semblerait que vous soyez encore un tiers de margoulins à regarder sans avoir cliqué ! Et donc sans vous, on serait déjà un million, pas que je veuille te mettre la pression. Ah non, je rigole. Regarde plutôt ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, bonjour mes petits bouts de caille et bienvenue dans Hardcorner ! Aujourd'hui, le jeu le plus attendu que GTA VI, ou presque ! Dragon Ball Sparking Zero ! La promesse d'un jeu DBZ ultime, le retour du très apprécié Tenkaichi ! Alors que perso, j'attends toujours un authentique Bunokai 4 ! Annoncé avec tous les persos de la création, des graphismes de luxe et tout le tra-la-la, on est censé manger très chaud chez les fans de Dragon Ball en 2024, même si la sortie de Daima apporte avec elle une extension pour... Kakarot, le jeu d'aventure ! Et surtout Appatoon ! Alors peut-être est-ce là le jeu DBZ parfait qui met tout le monde d'accord auquel on jouera encore dans 10 ans et qui permettra enfin aux Brésiliens de ne plus simplement modder un jeu PS2 pour y rajouter tous les nouveaux persos deux jours après leur sortie et les faire doser contre Samy de Scooby-Doo ? Et bien rien n'est moins sûr mon petit bonhomme ! Déjà pourquoi ne pas assumer et appeler ce jeu juste Tenkaichi Zero ? Sachant que Tenkaichi était déjà un titre de prouveur puisque c'est bien Sparking le nom original mais bref ! Le jeu est là et il coûte une blinde et te propose de payer une extension pour avoir les vraies musiques parce que après tout c'est pas non plus à Bandai de payer l'Assasem non mais... Après il faut bien avouer que le jeu passe à la caisse avec un roster impressionnant, un mode histoire dédié à plusieurs personnages et un mode en ligne très déjà cancérigène avec une présentation qui fait le café ! Même si dans le monde du cel-shelling, ce rendu cartoon là pour un 3D, il y a deux écoles et pour moi peindre les persos façon animée et laisser juste la lumière d'animation, ce côté parfaitement virtuel, ça touchera jamais du doigt la maestria du rendu d'un Dragon Ball FighterZ ! Qui lui est toujours très joué et quasi parfait dès sa sortie et surtout un authentique jeu de baston compétitif ! Son seul défaut est finalement que le niveau soit bien trop élevé en ligne ! Mais bref, ça reste sacrément joli surtout sur une PS5 ! D'ailleurs j'aimerais bien voir ce qu'une PS5 Pro apporterait à ce schmilblick ! Vu que là, on a besoin de rien, c'est propre, c'est fluide et quand ça clique, ça claque ! Ça bouge vraiment comme dans l'animé, un vrai régal ! Mais alors, pourquoi les petites scénettes animées du mode histoire sont dans la résolution d'une Switch ? Y'avait pas moyen de faire moins dégueulasse ? Il faut attendre un DLC à 30€ pour avoir la HD là-dessus aussi ? Pour le gameplay, les fans de Tenkaichi seront sûrement coublés, même si en solo, il suffira de passer en mode sparking, c'est-à-dire se charger un bloc, pour que l'ordi se laisse alors masser à l'infini jusqu'au happy ending ! En résulte, des combats qui se ressemblent déjà tous, des personnages forcément ultra pétés, même si je m'attendais pas à ce que les gens réclament un nerf de Yajirobe, quoi ! Alors, pourquoi pas ? Je sais que nombreux sont les fans qui réclamaient exactement ça, bien que les fameux scénarios bonus, les What If, où on peut par exemple sauver le monde avec Vegeta, ne vont jamais chier bien loin, surtout comparé aux antiques Super Sonic Warriors ! Où là tu pouvais carrément dominer le monde entier avec Broly quand même, ça avait de la gueule ça ! Là, bon bah, pas de Magine Vegeta parce que tu joues trop bien, voici une image ! Nan mais ça fait un peu léger ! D'ailleurs, si vous êtes un vrai prouveur comme moi, vous dites « Vegeta mal du chie », comme le reconnaît le club Dorothée Magazine, seule source canon dispo à l'époque ! Eh oui ! Magine Vegeta est un nom donné par les fans, navrez de vous l'apprendre, mais bref ! Pour le mode story, dites-vous que la strat est même de jouer en easy pour être sûr de pas se retrouver dans une impasse What If ! Nan mais quel comble ! Puni quand tu joues trop bien ! C'est comme aller au coin parce que t'as gagné à la bagarre ! En plus, si c'est pour se taper des traductions déjà ringardes comme Sangohan qui dit dinguerie ! Nan mais je suis choc barre de BZ ! Le soufflé commence clairement à retomber après quelques heures, même avec la promesse de futures mises à jour ! Le package semble virtuellement gonflé de base, mais on est loin de la hype lors de la première annonce ! Reste que si vous avez attendu Genkaichi HD toute votre vie et que vous passez vos dimanches à organiser des tornéos d'El Poder entre Superman et Shrek, vous êtes sûrement comblé avec Sparking Zero, j'imagine ! Quant à la Collector sur laquelle s'est jeté le monde entier, elle est ici hélas réduite à un peu de chagrin, mais figurinelle taille à DBGT en soit témoin ! Une grosse boîte bien bleue bien sonique, un marque-page en métal recto verso, parce que... Nan mais attention, la boîte elle a un petit aimant ! Et donc, bien évidemment ce qui attire l'oeil, c'est ce diorama Broly contre Sangoku Blanco ! Le genre de truc qui te rappelle à quel point le film est bien, mais tu sais aussi que t'auras jamais la suite ! Déjà, parlons de la taille RIKIKI pour les 200 balles réclamées ! C'est vraiment piti piti, mais genre entre le Gachapon et la figurine Bampresto ! Vous savez là dans les UFO Catchers ! Nan parce que vraiment, là c'est de l'amiibo un peu gonflé, justement ça me gonfle beaucoup ! Le socle est peint d'un seul bloc, comme trempé dans la boue et basta ! Pour un peu, on galère presque à lire le logo du jeu, donc reste le personnage ! Si Broly fait le taf, une fois qu'on oublie qu'il ne s'agit pas d'un Gachapon à 5 balles, mais bien d'une collector d'un jeu vidéo à 200 balles, la peinture elle est sans surprise, mais surtout très élémentaire ! Nan enfin bon, ça pose bien, et oui, avec le diorama et tout, je peux comprendre qu'on kiffe, mais Goku là ! Nan mais c'est quoi cette pub pour Fridan ? On dirait un bootleg en vrai ! Nan mais j'ai vu du Aliexpress mieux finito ! Là j'ai mal à mon gros cul ! Enfin à mon Goku ! Aïe 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 aïe, non ça passe aucun test ! Peinture, gueule, vraiment les premiers amiibos avec les yeux collés m'avaient fait le même effet ! On parle quand même du jeu DBZ le plus hype depuis FighterZ ! Et la figurine c'était ça ! Alors on peut ne pas aimer, mais y'a de l'audace et du plastique à revendre ! Double peine pour cette double fig, et quand on voit les efforts de Capcom sur la collector de Street Fighter VI, ou même les 20 ans de World of Warcraft, Nan mais je ne peux que mettre un carton jaune sur l'offre collector de ce Sparking Zero ! Surtout quand les X sont à 30 balles de plus ! Et en plus, je parie qu'il n'y aura même pas le Dragon's Cat, la meilleure musique officielle de Dragon Ball, issu du vrai album de la vraie époque ! Souvenez-vous quand même de ce banger ! Ah si seulement c'était ça la musique quand Gohan finit par craquer là ! ... Ouais, non... Ahah, j'sais pas trop, mais... Si j'étais toi j'attendrai plutôt la sortie du mod pour la VF ! Ahah... Là, j'étais prêt à payer 30 balles, c'est clair ! Ha, ha... Tu es finit tôt, Carrot Cake ! Tu n'imagines pas les dingueries dont je suis capable, moi, le prince des saillants ! Ah, ok, bon, je vais repasser en jap. Sous-titrage ST' 501